Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnat, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule. Un mot rapide mais essentiel, merci. Merci pour vos présences, merci pour votre intérêt, merci pour vos contributions, et merci de me donner du baume au cœur par cet intérêt que vous m'offrez, qui est très important pour moi, qui travaille énormément, qui a peu de répit, je m'observe et je le constate aussi. Je m'y emploie avec cœur et vos soutiens me font extrêmement plaisir, me donnent du baume au cœur. Et voilà, je voulais vraiment, je tenais à vous dire parce que c'est très important pour moi. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle capsule, j'ai envie de vous parler de plusieurs configurations concernant notre ciel, les cartes du ciel, les dates. Et je me suis dit que ce serait peut-être important aussi, puisque j'ai donné bien la résonance de l'alerte, en disant attention, restez chez vous, faites attention, ça va se renforcer, le confinement va perdurer, etc. Eh bien là, je ne vais pas revenir là-dessus. Ben non, ce serait un peu trop facile. Et puis il n'y a absolument pas lieu. Mais cependant, il y a aussi, il n'y a pas que des consonances, des dissonances, pardon, il y a aussi des consonances. Ça montre que ce soir, je suis un peu fatiguée, mais j'ai la tête avec vous. Alors, nous allons parler de ce retour aux bases, de ce retour à ce qui est important, à ce qui est essentiel. La conjonction Saturne-Pluton, pour commencer, qui est très favorisée par la présence de Jupiter et celle de Mars, mais par la présence de Jupiter. Et si vous voulez, Jupiter aujourd'hui, dans cette conjonction, je ne vais pas rentrer dans la technique, comme toujours, j'essaye de vous expliquer après, par la suite, les pourquoi. En fait, ça favorise le terrain nébuleux, lourd, pesant, un peu anxiogène. Jupiter favorise en fait la conjonction Saturne-Pluton, qui est une conjonction assez lourde, d'accord. Mais en même temps, j'ai étudié les cartes, je les ai regardées ce week-end, et je me suis aperçue. J'ai regardé quand est-ce que Jupiter allait passer en phase de rétrogradation, et Jupiter passe en phase de rétrogradation le 14 mai. Et là, c'est très intéressant. Ça, c'est pour un premier point. Aujourd'hui, dimanche 22 mars, je transmettrai cette vidéo un peu plus tardivement, parce qu'avec double emploi, je n'aurai pas le temps de faire autrement. « Nous avons eu l'entrée de Saturne en verso ». Alors ça, c'est assez redouté, Saturne en verso, puisque ça apporte un caractère assez vif. Ça incarne, si vous voulez, symboliquement, il est vrai. Moi, je dis, autant au niveau de la com, ça peut être super, et il peut y avoir, et là, on le voit très très bien, des élans de fraternité, par exemple. Une notion de retour sur la tempérance ou la tolérance. Mais c'est aussi à la frontière de l'impatience et de l'envie de se révolter. Vous voyez, c'est un peu à double tranchant. Donc, nous avons ce deuxième aspect, et puis je vais parler d'un troisième aspect. Et j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, je n'ai pas trop le temps de regarder les autres vidéos pour l'instant, mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler de Mars qui rentre en Capricorne demain, lundi 23 mars. Qui plus est Mars en Capricorne, sera aussi, il y a un alignement, ce n'est pas un alignement, pardon. Mars en Capricorne demain, il sera conjoint à Jupiter et à Saturne. Et l'alignement, malgré tout, Mars-Jupiter, eh bien, ça donne un avantage sur nos actions. Donc là, je reviens toujours, je m'en réfère à la fin, au coronavirus, bien évidemment. Mais je vous explique un peu tout ça, pour que vous compreniez là où je veux en venir. Et en plus, ce Mars en Capricorne sera donc conjoint à Jupiter et à Saturne, sinon je viens de vous le dire, avec l'alignement de Mars-Jupiter, donc l'action. Et ça donne une dynamique, si vous voulez, assez déterminante. Et je crois que là, je vais plus parler et faire référence à ce Mars en Capricorne, qui, à mon sens, va nous ouvrir une porte. Je ne sais pas quelle porte. J'ai survolé, survolé, je dis bien survolé parce que je n'ai pas de télévision chez moi, une information concernant un fameux traitement qui serait en cours d'étude. Alors, je ne sais pas si c'est ce traitement dont il faille faire référence, pardon, ou si on peut parler d'une autre solution. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette date du 23 mars va être très importante. Elle va être très, très importante parce qu'elle va donner un premier tournant face à la configuration. Alors, non pas sur le confinement, ça c'est clair, à mon sens, ça ne peut pas s'établir sur ce point. Non pas sur les restrictions. Je ne crois pas et je perdure à dire qu'il y a des restrictions, les restrictions vont s'endurcir. Mais cependant, peut-être sur la possibilité d'une solution porteuse d'un espoir sincère et réel. Donc, nous verrons bien, qui plus est, le 28 mars, je vous fais un peu la chronologie là. Le 28 mars, nous avons Vénus en taureau qui forme un aspect positif à Jupiter et à Pluton. Jupiter et Pluton, c'est une conjonction, si vous voulez, qui chapote en ce moment la situation et l'épidémie en elle-même et qui montre la gravité de l'épidémie. Donc, en plus, cette configuration, vous voyez, entre le 23 mars, Mars en Capricorne, puis le 28 mars, où on a donc la position de Vénus avec l'aspect positif à Jupiter et à Pluton, moi, je pense que là, il faut s'attendre à une annonce intéressante de la part du monde médical ou de l'État ou de la science, malgré la configuration. Donc, au risque de me tromper, comme toujours, puisque ça reste de l'analyse sur une carte du ciel, mais voilà, je m'y avance et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait une bonne nouvelle. Ensuite, nous passons au 4 avril. Le 4 avril, Vénus va rentrer dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux, et formera un très bon aspect à Saturne et à Mars. Je suis désolée si je mets un peu de temps à parler, mais je regarde les cartes en même temps. Bon, on a toujours carré à Uranus, ça forcément, ça va aussi, voilà, ça va être quand même assez un peu contraignant, mais quoi qu'il en soit, en cette date du 4 avril, même si on a un prolongement, une prolongation de ce confinement, eh bien, moi, je pense qu'aux alentours du 4 avril, on pourrait se voir lever certaines restrictions. Alors, est-ce que ça va être sur ce débat en ce moment, sur ces activités à l'extérieur qui semblent contraignantes ? Je ne vois pas en quoi, quand c'est vraiment établi de manière sage et individuelle, on ne prend aucun risque. Mais bon, est-ce que ça peut être sur les commerces ? Est-ce qu'on ne va pas donner un peu plus de souplesse et réouvrir quelques commerces ? C'est possible. Il pourrait y avoir aussi certaines sociétés qui pourraient se voir réouvrir, vous voyez ? Je ne sais pas, aux alentours du 4 avril, il va y avoir une annonce qui me paraît aussi intéressante. Et ensuite, je passe à la période du 1er au 5 mai, surtout à cette date du 5 mai. Et ce 5 mai, eh bien, moi, je crois que je ne dis pas que ça ne sera pas avant, que la levée du confinement ne se fera pas avant, mais je préfère, au risque de me tromper, voir plus loin que trop tôt. Et entre le 16 avril et le 5 mai, on pourrait voir la levée du confinement. Voilà ce que je pense concrètement. Entre ce 16 avril et ce 5 mai, retenez bien ces dates, on pourrait se voir vraiment retrouvés, retournés à notre liberté, si je puis dire. Plus ou moins, parce que ça ne sera pas sans trace et sans stigmate, toute cette situation. Ça va toutes et tous nous impacter, ça continuera. Et ce sera d'autant plus dans les faits positifs, je dirais, favorables pour tirer des bonnes leçons, je le souhaite. Mais, comme si vous voulez, le 16 avril va donner de puissantes influences, puisque Mars sera en exaltation dans le signe du Capricorne. Et jusqu'au 5 mai, justement, et ce 5 mai, pour moi, étant une date importante, j'y reviendrai peut-être plus tard dans le cadre d'une autre capsule. Cependant, moi, je dis, mes amis, restons confiants, parce que là, j'ai grand espoir que l'on puisse tendre, si vous voulez, à un vrai rétablissement de notre retour à la normalité au quotidien, entre le 1er et le 5 mai. Donc, grosso modo, ce que je suis en train de vous dire pour conclure, j'essaye de faire rapide. Aujourd'hui, entrée de Saturne en verso. Demain, entrée de Mars en Capricorne. Des nouvelles dispositions, malgré les blocages, malgré la lenteur, quelque chose apparaît. Entre ce 23 et ce 28 mars, une nouvelle importante devrait faire surface, devrait apparaître, devrait être annoncée. Entre ce 28 mars et ce 4 avril et aux alentours du 4 avril, il pourrait y avoir une évolution dans le cadre des nouvelles que nous allons recevoir. Et puis, parallèlement à cela, peut-être un allègement de certaines restrictions, sans pour autant sortir du confinement. Ensuite, nous passons du 16 avril au 5 mai, où par cette exaltation, et comme en plus, Mars rentrera dans le signe du verso, le 5 mai précisément, je pense que entre ce 16 avril et ce 5 mai, les restrictions vont se lever graduellement, petit à petit. une solution va s'avancer et la liberté se représentera. Voilà, je m'avance, j'assume, je ne sais pas, je ne suis pas, là je ne fais pas de voyance, on est bien d'accord, mais je vibre par le cœur et je me fie à mon instinct, comme toutes mes vidéos, donc je reste dans mon authenticité et au risque de me tromper, j'ai suffisamment d'humilité pour l'assumer si tel est le cas. Voilà. Et pour finir, pourquoi cette petite carte de Yod ? Yod, en fait, si vous voulez, c'est une configuration astrologique assez particulière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement parce que Yod, dans sa symbolique, on va le dire comme ça, ça, c'est une configuration, si vous voulez, qui implique la présence d'une forme de force très perturbatrice et c'est exactement ce que l'on vit. des tensions, des sensations de stress, de la restriction intense, enfin, tout un tas de paramètres que nous sommes en train de traverser. Et Yod symbolise, bien évidemment, la destinée, de devoir passer par le besoin d'effectuer ces réajustements pour atteindre la nouvelle destinée, pour faire bouger les choses. Et malheureusement, comme l'être humain n'est pas dénué d'égo, eh bien, souvent, il lui faut quelque chose de grave pour comprendre et je crois qu'on y est. Voilà. Donc, une grande pensée à vous toutes et tous qui êtes confinés, à celles et ceux qui ne vivent pas bien la situation. S'il vous plaît, gardez espoir, tout ne fait que passer, ça laissera des traces. Il y a eu d'autres événements qui ont laissé des traces, ça en laissera forcément. Ça va aussi nous permettre de changer de paradigme. Ça va nous permettre d'enfanter, entre guillemets, un nouveau monde dans le sens nouvelle conscience. D'ailleurs, à cet effet, si cela vous intéresse, j'effectue un live ce 28 mars, samedi soir, à 20h45, je serai en ligne pour échanger avec vous sur vos questionnements. Ça ne touchera pas l'astrologie, ça touchera simplement nos émotions et à celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu et la bienvenue, les bienvenus. On va faire plus simple. Et pour le reste, une pensée aux personnes qui seraient aussi atteintes du corona, avec ou sans symptômes, courage à vous. Mes prières vous accompagnent. Une pensée aussi à ces personnes qui ne vivent pas bien la situation et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir de petits extérieurs, eh bien, je vous envoie mes pensées les plus fraternelles et encore merci pour votre intérêt et d'être présent à mes côtés. Prenez très, 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 très soin de vous et des vôtres et de votre vie. On prend conscience aujourd'hui du retour à l'essentiel. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501